Le fait d'ouvrir la possibilité aux entreprises de louer des véhicules pour le transport des marchandises au niveau de l'Union peut permettre aux entreprises de transport de faire face aux aléas de leur activité et cela, j'y suis favorable. Par contre, cela implique un texte exemple de toute faille juridique qui encourage les fraudes tant au niveau social que fiscal. Dit autrement, il faut des garde-fous, clairs et fermes. J'ai soutenu pour ma part une limitation du temps de location à un mois maximum deux fois par an, puis une limitation en volume avec un maximum de 25% de la flotte. Le texte voté en Commission des transports ne retient pas ces exigences. Il reste largement insuffisant et ne donne pas les garanties nécessaires. Permettre la location sans restriction et interdire aux États membres de limiter en dessous de quatre mois consécutifs, c'est sciemment ouvrir la porte aux abus. Abus en matière fiscale pour lutter contre les sociétés boîte aux lettres, les pratiques de rotation abusive dans plusieurs pays qui amènent à des pertes de revenus pour les États membres. Abus dans le domaine social avec l'exploitation des travailleurs de la route par des employeurs abusifs. Abus enfin à conséquences écologiques, renforçant le dumping social et l'Europe du tout-camion au détriment du fret ferroviaire. Je refuserai d'ouvrir cette brèche et m'opposerai à ce texte. – Si, c'est un характер fifth, il y a un tel. C'est ce qu'on a auxiliary. Cela est très